Le déprogrammation de dernière minute Que ce soit à cause du décès de la reine Elisabeth II ou d'émissions politiques événementielles, le feuilleton quotidien n'est pas épargné. Si est-il le cas ce mardi 8 novembre puisque l'épisode inédit ne sera pas diffusé, comme l'a annoncé France 2. La chaîne va proposer la nouvelle émission de Léa Salamé et Hugo Clément, intitulée Aux arbres citoyens. Une mauvaise nouvelle pour les téléspectateurs qui attendaient avec impatience de découvrir la suite des aventures des personnages. Toutefois, qu'il se rassure puisque cet épisode sera diffusé dès lendemain, à l'heure normale de diffusion. Pour les plus impatients, il est déjà disponible sur la plateforme Salto. Ce n'est pas la première fois que le feuilleton quotidien ainsi grand soleil est déprogrammé par la chaîne. Les mercredis 12 et 26 octobre dernier, s'y est-il la nouvelle émission politique L'événement, qui accueillait Emmanuel Macron, qui avait été proposée à la place. Déçu, les téléspectateurs avaient donc dû faire preuve de patience et attendre le lendemain avant de découvrir la suite de la série. Celui prévu initialement ce mardi 8 novembre sera donc décalé au mercredi 9 novembre, à partir de 20h45. Les inconditionnels qui n'ont pas accès à Salto devront donc attendre avant de découvrir quelle sera la réaction de Lise lorsqu'elle apprendra le sombre secret de Sophia. De son côté, Marion va faire part de ses inquiétudes concernant son futur mari à sa tante. Comment va réagir Sylvie face à cet aveu ? Va-t-elle lui donner des conseils lui permettant d'y voir plus clair ? Johanna va-t-elle parvenir à se sortir des griffes de Paul, qu'elle trouve de plus en plus étrange envers elle ? Aux arbres citoyens, de quoi parle l'émission diffusée à la place du feuilleton ? Les téléspectateurs de France devront pouvoir découvrir une nouvelle émission intitulée Aux arbres citoyens. Celle-ci est présentée par Léa Salamé et Evo Clément et en association avec France Nature Environnement. La marraine est Marion Cotillard et le parrain, Yannick Noa. D'après la chaîne, ce programme a pour objectif d'apporter un éclairage sur les raisons du dérèglement climatique, peut-on d'abord lire. Il va également mettre en avant des solutions concrètes pour le gérer au mieux, notamment en passant par des actions comme la régénération des forêts et de leur biodiversité, est-il précisé. Rendez-vous donc à 20h45 pour la découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada